Aujourd'hui les amis, on va tenter de devenir le meilleur ninja de tout Roblox. Et autant vous dire qu'avec un katana en bois, on est très mal barré. Mais l'avantage, c'est qu'il me suffit de deux entraînements comme ça pour pouvoir directement le changer. Et ça y est, je suis officiellement le meilleur ninja du monde. Ah ouais, non, peut-être pas. Ok, d'ici peu, on devrait être plutôt pas mal stylé comme eux. Mais ça, ça n'arrivera pas sans un entraînement assinu qui nous permettra... Wow, on peut remplir la barre là-haut, ce qui nous fait changer de katana à chaque fois. Et celui-là est déjà extrêmement stylé. Wow, tu veux vraiment te battre contre moi, toi ? Bon, en tout cas, salut tout le monde, c'est RedKill. Et aujourd'hui, on est sur Ninja Katana Simulator. Et bien évidemment, on était dans une zone de sécurité. Et bien heureusement, vu les démons qu'il y a juste là. Mais ce qui est sûr, c'est que d'ici peu, je vais les rattraper. Et on a déjà... Oh, attention, je vais peut-être rentrer parce qu'à tout moment... Il y a l'autre avec son katana interstellaire qui va nous tuer. Donc oui, on a un katana ultra classe déjà. Alors, wow, là, que ce n'est que le quatrième. On va essayer de se battre contre lui éventuellement, là. Aouh ! Il faut toujours qu'il y en ait un autre qui s'en mêle. Et ça y est, j'ai maintenant le katana des ombres. Euh, non, katana trop noir. Je ne sais pas trop comment l'appeler celui-là. Donc oui, on va devoir se battre contre les autres joueurs. Mais surtout, on va devoir tenter d'accéder à des zones d'entraînement qui vont nous permettre de progresser beaucoup plus vite. Là, par exemple, nous, vu qu'on est un noob, on doit aller sur une seule zone d'entraînement. Ah, voilà, c'est celle-là. Vu qu'il faut 100 forces requises. Alors, est-ce qu'on peut se battre à l'intérieur ? Ça, je ne sais pas. On va voir ça. Bam, bam, bam. Ok, non. C'est aussi une zone de sécurité. En tout cas, maintenant, on a une meilleure progression et un nouveau katana bien plus stylé. Allez, viens me battre, toi. Ok, il a 18 000 de vies. J'en ai 650. Qu'est-ce que j'espère ? Il faut que je me calme. Donc là, je suis actuellement à 678 de force. Et évidemment, il va falloir faire des rebirths afin de maximiser tout ça. Et notre premier rebirth arrive d'ici peu. Ça va nous permettre d'avoir des gemmes. Des gemmes qui vont nous permettre aussi d'avoir pas mal de puissance en plus. Wow, je vais aller me battre ! Aïe. Ok, les amis, juste avant de faire notre premier rebirth, on va prendre un x2 rebirths qui va nous permettre évidemment de gagner deux fois plus de temps à chaque fois que je ferai les renaissances. Donc c'est parti pour notre première renaissance. Wow. Et ça y est, je suis re-anneau. Par contre, il me suffit de 2-3 clics pour pouvoir très rapidement changer de katana. Allez, vite, on va aller s'entraîner avec les professionnels là-bas. Hop là. Ok, il faudrait que ces deux-là se battent. Pendant qu'ils sont en train de se battre, je vais aller prendre la zone là-haut. Ah, sauf qu'ils ont eu la même idée que moi. Une zone qui nous permet d'avoir x10 d'entraînement. Si on arrive à y monter, parce que pour l'instant, je suis un ninja débutant. Hop là, je viens me prendre la zone. Je ne suis pas sûr que je me rends grand-chose là. Elle va m'exploser, elle est bien trop forte. Allez, on s'en va. Wow. En tout cas, mon nouveau katana est juste incroyable. Bon, elle n'est pas plus rapide que moi. On a encore changé. On a un katana de feu qui est complètement fou. Et les amis, je pense qu'il est temps d'aller acheter nos premiers pets. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont ces pets-là. Ok, il faut directement les acheter dans les menus. Sauf que j'ai pour l'instant pas assez de gems. Il me faut 250 gems. Je ne sais pas comment on en collecte plus rapidement. À mon avis, il va falloir commencer à faire des kills. Le problème, c'est que lui, il est bien trop fort. Lui, là-bas, il faut avoir 350 millions de force. Donc, il est bien trop fort. Il faudrait se battre contre lui, là. Mais bon, pour l'instant, il se cache. Et moi, j'ai atteint les 10 000 de puissance. Donc, allez, go collecter un petit peu tout ce qui va nous permettre de progresser plus rapidement en espérant qu'on ait des petits bonus, des gems surtout. Oh, plus 1 000 de force. Ok, ce n'est pas ça qui va faire la différence, malheureusement. Par contre, wow. On a gagné un tour de tombola encore. Ok, plus 500 gems. Ça, c'est plutôt cool. On va pouvoir acheter un pet d'ici peu. C'était 750, je crois. Ah ben, c'est bon. Là, on a assez de gems pour pouvoir l'acheter. Ah non, c'était 250. Donc, je vais pouvoir directement en prendre 4. Ça, c'est cool. J'espère qu'il y aura de la place pour tout le monde. Notre premier pet est un chat ordinaire qui va nous permettre d'avoir une progression de x2. Donc, franchement, même le pet nul du jeu fait déjà un x2. Donc, c'est cool. Notre deuxième pet, ça va être... Oh, je gagne 2 600 maintenant ! Une chèvre peu commune. On gagne... Wow, 4 680, sachant que ça a dû équiper la chèvre. Même pas. X 3, ok, ok, ok. Et là, maintenant, 9 360 de force. On a déjà un katana de dingue. Et encore plus maintenant. Les modèles sont tellement stylés. Donc, allez, encore un pet. On va en ouvrir. Ça va être le dernier qu'on va ouvrir pour l'instant. On a eu sûrement le pet nul, le chien avec le chat. Ah non, on va pouvoir en équiper 4 directement. Donc, autant vous dire qu'on a tout intérêt à remplir l'équipe. Donc, on en rachète un dernier. Et on gagne maintenant 31 500 de force. Et on a une nouvelle chèvre. Donc là, c'est parfait, on l'équipe. Les 4 pets, on fait le nouveau rebirth. Qui va donc... Le nouveau rebirth, qui va donc en faire 2... Enfin, 2 en tout. Et là, maintenant, on progresse à une vitesse de dingue. Regardez ça. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. C'est complètement dingue. Alors, attendez. On va aller dans la zone d'entraînement. Histoire que ce soit encore plus fou. Et encore... J'ai encore la possibilité de faire un rebirth. Ok, c'est parti. Non mais là, à ce rythme-là, il va falloir faire des auto-reverses. Regardez, j'en ai encore un. C'est... C'est le spout. Bon, ok, tout se passe bien pour l'instant. On a eu pas mal de gemmes. Non, pas beaucoup. Et ça va nous permettre de multiplier nos dégâts par 2. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Il est temps pour nous d'aller se battre. Et il a combien de vivants ? 38 000 ! Il y a moyen de faire quelque chose. Il y a moyen de faire quelque chose. Et boum ! Notre première victime. Et ça nous a permis d'avoir 400 gemmes. C'est pas énorme. Mais bon, on prend. On va pas se plaindre. Surtout que là, multiplicateur de santé. Donc on est à 115 000 de santé déjà. Et on peut prendre ça. Ce qui nous permet d'avoir le double, c'est ça. Wow, ça va tellement vite dans ce jeu. On est déjà extrêmement puissant. Et on a encore un rebirth à faire. Bon, par contre, évidemment, il va falloir arrêter de s'entraîner là. Vu qu'on a la possibilité maintenant de passer dans la zone d'entraînement. Fois 2,5. Wow, on gagne plus de 1 million de force à chaque clic. Et on peut encore faire un rebirth. Ok. On est déjà à 12 rebirth depuis le début. Bref, je pense qu'il est temps d'aller reprendre notre duel. Les amis, on va les se battre là-haut. Je sais pas si on est capable de l'abattre. Ah non, c'est plus elle maintenant. Attendez, hop, rebirth maintenant. C'est parti. On y va. Tac. Oh. Ah, je suis si nul que ça. Ok, pas de problème. Ok, attends. Hop, je fais mon rebirth. Je fais 2, 3 améliorations. Et on va voir la suite. Vous allez voir ce qu'il va se passer. Espace d'animaux. On en rajoute un. Comme ça, on peut en prendre un autre. Mais surtout, les amis, je vais pas me laisser faire. Je vais commencer à dépenser quelques petits robux. Donc, avec la possibilité de se faire automatiquement. Hop là. Un entraînement. Alors, comment ça fonctionne ? Ah, il faut que je l'active comme ça. Et ça y est, maintenant. On est bien. Et on va pouvoir enchaîner. On va prendre aussi le VIP. Je sais pas à quoi il va servir. Mais je prends direct. Il est hors de question que je me fasse éliminer. Comme je viens de me faire éliminer depuis tout à l'heure. Ok, donc là, j'ai 1,3 millions de vies. Lui, il en a combien ? Il a pas 315 millions de vies ? C'est ça ou pas ? Oh. Ok, 50 millions. Ah, il vient de faire un rebirth. Ah ouais, d'accord. Donc, lui, il fait un rebirth. Il a 50 millions de vies direct. Ok. Mais évidemment, on peut aller ici au 7,5. Et pourquoi pas au VIP aussi ? Et là, le 7,5 nous permet également de progresser très vite. Donc, on va faire des rebirth encore. Et on remonte rapidement. Et les amis, il faut que j'enchaîne les rebirths là. Il y en a un. Il a 238 rebirths. Il y en a 18. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais activer les rebirths automatiques. Comme ça, on est bien. On n'a plus besoin de s'occuper de ça. Hop là, le problème, c'est qu'à chaque fois, on repartira à zéro. Mais c'est pas grave. On va essayer de découvrir de nouveaux katana en attendant. Et là, le rebirths arrive d'ici très peu de temps parce que ça progresse très vite. Regardez. Le rebirths va pouvoir être fait. Et on n'a même pas eu le prochain katana. Mais c'est pas grave. On continue à s'entraîner ici. Bon là, il va falloir absolument acheter de nouveaux pets parce que ça va pas. 3500 pour l'œuf du désert qui va nous permettre d'avoir un multiplicateur sûrement très intéressant. Avec un gobelin peu commun. Très bien. On va voir ce que ça permet de faire. Alors, gobelin peu commun. On l'équipe. X3. Ah, c'est tout. C'est autant que la chèvre. C'est quoi ce délire ? Bon allez. Et pour la peine, je vais aller m'entraîner dans la zone VIP qui me permet d'avoir 62 multiplicateurs. Donc là, je clique une fois. Et je peux faire un rebirths. Donc, attends. Ça marche pas le rebirths auto ? Il faut l'activer ? Bref. Là, je clique deux, trois fois. Et encore un rebirths. Ah, si ça se fait en fait. C'est juste que ça m'active la page. Regardez le nombre de rebirths qui sont en train de s'enchaîner. Attendez. Laissez-moi juste voir mon meilleur katana. Ok. Il va falloir que je désactive le tour rebirths si je veux voir mon meilleur katana parce que ça va trop vite. Ah, quelqu'un veut se battre contre moi ? Boum ! Oh ! On l'a complètement éjecté. Les amis, regardez ce qu'il se passe. Je suis rendu à 80 rebirths. J'enchaîne depuis tout à l'heure. Ça arrête pas. Ça va partir en brille cette vidéo. Et là, on a plus de 79 000. J'aime. Ce qui veut dire, évidemment... Ah, je vais pas pouvoir faire grand-chose. Bon, quand même un multiplicateur x3 en dégâts, en santé aussi. Et la vie... Attention ! Il est bon lui ou pas ? Il sait. Ah. I'm a big fan. Ah, merci beaucoup. Boum ! Continue à me donner des kills gratos. On aura la possibilité de sauter un petit peu plus rapidement. En tant que ninja, ce n'est pas négligeable. On va également rajouter le nombre de pets. Comme ça, on va pouvoir progresser beaucoup plus rapidement. Et les amis, là, autant vous dire que là, il faut absolument aller sur le VIP parce que ça va tellement vite quand on y est. Bon, regardez le katana que j'ai maintenant. Je fais 2-3 entraînements et ça s'enchaîne. Wow, c'est des katanas qu'on n'a pas vu encore, ceux-là, je crois. Hop là. Oh là. Oh là 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 là. Ils sont, mais complètement dingues. Tous les modèles sont stylés. À part celui en bois du début. Après, ça part en brille. Et on a vraiment des trucs de fous. Alors vite. On se met là. Et regardez. Hop. Un rebirth direct. Ok, je vais tenter de me battre contre ce joueur-là. Alors, il a combien ? Il a 7000. Boum ! Ah oui, c'est désintégré le type. Bon, moi j'ai 123 000 j'aime. Je pense qu'il va falloir commencer. Ok, je vais essayer d'avoir 295 000 j'aime pour pouvoir acheter les meilleures pets du jeu. Bon, j'ai également la possibilité de passer ma force à x10 maintenant. Hop, on passe ça. Et là, je pense que cette fois-ci, on peut aller enfin tabasser cette personne. On va aller voir ça. Attention. C'est parti ! Hop là ! Donne-moi la zone ! Hop là ! Hop là ! Oh ! Elle est encore beaucoup trop forte. 257 rebirths. Elle a... Et elle a... Elle a combien de force ? Ah oui, d'accord. Elle a un trillion de force. C'est pour ça. C'est pour ça. Ok, ça y est, enfin. J'ai la possibilité d'acheter un 9 de l'espace à 280. Je peux... Je peux... J'ai même pas besoin d'aller me mettre en position. Wow ! Une bête légendaire. C'est bien ça ou pas ? J'imagine que c'est l'un des meilleurs. Oh non, 20% c'est pas... C'est pas le meilleur, mais c'est déjà pas mal. Combien il donne ? Il donne x30 ! Mais attendez, mais c'est n'importe quoi. Et en plus, je vais rajouter un x20 force. Mais c'est abusé, là. La progression de ce jeu. Ah, quand t'as quelques euro bucks à dépenser, c'est pas mal. Donc là, on passe en mode platine. Et regardez les rebirths qui vont s'enchaîner maintenant. C'est parti. Ok, bam, bam. Toujours le premier coup, il donne pas beaucoup. Ça montre pas grand-chose, mais après, c'est un truc de fou. Alors, on va prendre le x50 de force. On va aller éliminer Baconair, là, vite fait. Bam ! Voilà, ça c'est fait. On prend ça. Et alors là, c'est toujours plus. C'est juste énormissime. Et on va avoir la possibilité de récupérer ce pet-là. Je sais pas combien il donne, mais parce que j'ai joué pendant 45 minutes. On va voir. On va voir. Donc là, j'ai à peu près autant de rebirths que... Ah ouais, mais elle a trop de force. Je vais annuler les rebirths automatiques comme ça. Je vais aller tenter de me battre contre elle, mais il va falloir progresser un petit peu. On va attendre le pet. C'est bon, j'ai la possibilité de le prendre. J'espère qu'il donne énormément. C'est parti. Ah ok, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Il y a d'autres joueurs qui l'avaient. Et donc, c'est parti. Équipez le meilleur x50. Ok, c'est pas mal. Allez. Là, on n'a plus de rebirths, donc on va pouvoir voir de nouveaux katanas, évidemment. Oh lolo lolo lolo. La puissance est complètement folle. Attendez, mais là, ça ne bouge plus, j'ai l'impression. Là, mais attendez, est-ce qu'on a le meilleur katana ? Non, je pense pas. C'est pas le meilleur katana pour l'instant. Parce qu'elle n'a pas celui-là, elle a. Mais attendez, on a... Oh ! J'ai 255... Pas de cuit, mais de puissance. Dommage, j'aurais bien aimé l'avoir en cuit. Mais elle, elle n'a que 5. Alors, autant vous dire que là, on va pouvoir s'occuper. Elle est où ? Elle est partie, elle prend plus sa zone. Bon, par contre, est-ce qu'on peut se battre contre lui, là ? Il est résistant, le type ? Il est très résistant. Hop là, je ne sais pas combien j'ai de vie encore. Je ne vois absolument rien. Quoi ? J'ai réussi à perdre. Comment c'est possible ? Ah, je pense que je n'ai pas assez de vie. Alors, attendez, c'est parti. On va faire ça un petit peu. Multiplicateur de santé une fois. Multiplicateur de dégâts. Et on va aller prendre notre revanche. Boum, boum, boum. Ça y est, on a réussi à l'avoir. Comme quoi, on était à peu près du même niveau. Contre ces personnes-là. Ah, qu'est-ce que tu fais à t'entraîner ici ? Vas-y, tape pour voir. Oh, là, je ne sors absolument rien. Boum ! C'est trop stylé. Bon, là, autant vous dire qu'avec 1,74 SX, on est officiellement très, 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 très puissant. Bon, j'ai pas mal de gemmes à dépenser. On va essayer d'augmenter notre vitesse de marche histoire de vraiment être un véritable ninja ultra rapide. Le problème, c'est que ça coûte cher. Mais bon, je n'ai plus besoin de tout le reste vu quand même que je défense tout le monde. Alors, hop, un petit peu de saut et on est bien. Là, on est un vrai ninja. Voilà. Plus personne n'ose sortir du centre. Regardez-les, ils sont tous entassés juste là. Bon, en tout cas, ça y est, les amis. On est officiellement le meilleur du serveur. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, gros pouce bleu. Allez voir une autre vidéo qui s'affiche sur votre écran. C'était Redkill. Ciao, tout le monde.